Pourquoi est pays t'inverse-t-il à l'international ? C'est la spécialisation, un principe fondamental, dotation factorielle, avantage comparatif. David Ricardo dit l'efficacité, c'est décisif. Pour lui, un pays doit se spécialiser, là où il est le meilleur ou le moins mauvais. Tu le sais, selon HOS, l'avantage comparatif, ce n'est pas banal. Dépendez ces dotations factorielles, travail et capital. Avantage comparatif, Ricardo a raison, chaque pays gagne dans la mondialisation. Produire mieux un moindre coût, c'est un vrai atout. Mais pour d'autres, attention, ceci n'explique pas ta douce. Aussi pour HOS, les dotations factorielles sont l'explication. Pour d'autres, les dotations technologiques entrent également dans l'équation. Mais ces explications ne sont pas viables pour les échanges entre les pays comparables. Qualité et innovation, c'est la différenciation. Les consommateurs, la variété, c'est une désexplication. La fragmentation de la chaîne de valeur, je sens de sa tranche. J'ai autre justification du commerce intra-branche. Chaque étape de production dans le monde est répartie pour bénéficier des avantages comparatifs des pays. Différenciés par la qualité ou bien par le prix, les firmes cherchent à maximiser leurs profits. Internationalisées pour augmenter la compétitivité. Prix ou hors prix, c'est ce qui est recherché. Les chaînes de valeur sont réparties dans le monde entier. Les étapes de production dans divers pays sont éclatées. Pour faire cela, les FTL, l'utiliser IDE, avoir plus de 10% du capital, c'est la limite. Compétitivité, prix ou hors prix, les entreprises trouvent la bonne stratégie. En cherchant la meilleure localisation, elle domine les marchés grâce à l'internationalisation. Chaîne de valeur, coût en baisse, c'est la recette pour avoir du succès tout comme faire SPES. Le commerce international profite aux consommateurs. Des prix plus bas, plus de choix, ça accroît à leur bonheur. Les inégalités entre les pays se réduisent. Mais attention au dumping, aux emplois qui se détruisent. Le commerce international, des bienfaits pour tous. Mais il a aussi des limites, il ne profite pas à tous à cause de lui. Les inégalités s'accroissent au sein du pays. Voici les effets induits du CI, j'espère que tu suis. Libre-échange, c'est la liberté de circuler. Les biens passent les frontières sans obstacles dressés. Mais certains pays souffrent de la concurrence. C'est là que le protectionnisme peut entrer dans la danse. Plusieurs mesures protectionnistes peuvent être utilisées. Tarifaires ou non, voici les possibilités. Mais attention aux représailles et à l'inflation. Au manque de variété, il faut faire très attention. Libre-échange, garde à l'échange. Ou protectionnisme et moins d'échange. Les avantages et les risques sont bien réels. Trouver l'équilibre, c'est bien sûr essentiel. Les chaînes de valeurs sont réparties dans le monde entier. Les firmes cherchent à maximiser leur profitité. Prix ou internationaliser leur profitivité. Prix ou hors prix, c'est ce qui est recherché. Les chaînes de valeurs sont réparties dans le monde entier. Les étapes de production dans divers pays sont éclatées. Pour faire cela, les FTL. Utiliser IDE, avoir plus de 10% du capital, c'est la limite. Les chaînes de valeurs sont réparties dans le monde entier. Les étapes de production dans divers pays sont éclatées. Les étapes de production dans divers pays sont éclatées. Pour faire cela, les FTL. Les chaînes du pourcent la limite. Compétitivité prix ou hors prix, les entreprises trouvent la bonne stratégie. En cherchant la meilleure localisation, elles dominent les marchés grâce à l'internationalisation. Chaînes de valeurs, coût en baisse. Coût en baisse, coût en baisse, coût en baisse, coût en baisse.